Bienvenue sur le podcast des parents entrepreneurs et investisseurs. Je suis Christelle du blog Nouveau Tournant et j'accompagne des parents à se dégager des revenus en ligne. Si vous êtes à la recherche d'idées inspirantes, de méthodes, de retours d'expérience, si comme moi vous avez soif de liberté, alors je vous partage tout ici pour vous rapprocher de la vie de vos rêves, pour que vous puissiez enclencher votre Nouveau Tournant, pour que tout devienne possible. Dans ce tout nouvel épisode, vous découvrirez le parcours d'un papa entrepreneur, Nicolas Devic, business coach, web entrepreneur, auteur et conférencier. Vous verrez notamment comment Nicolas s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec une phase de transition professionnelle et cette phase de transition lui a permis de prendre confiance dans son projet. Vous comprendrez aussi comment il a réussi à associer sa femme et ses enfants sur cette aventure entrepreneuriale et aussi sur un autre projet qui lui tenait à cœur, celui de faire le tour du monde durant un an. À travers ce podcast, Nicolas vous partagera en toute transparence l'envers du décor à travers ses projets car tout ne s'est pas déroulé de façon idyllique. Place à ce nouvel épisode autour du parcours très inspirant de Nicolas. Nicolas, dans ton livre complet plutôt que parfait, tu dis « Je crois que le monde de demain sera fait de deux types de personnes, celles qui resteront plongées dans l'hypnose collective à travailler sans joie ni sens en mode survie et celles qui choisiront la voie du courage, de la conscience et de la liberté, celles et ceux qui décideront d'entreprendre avec le cœur et de vivre leur vie pleinement. » Nicolas, on comprend que toi tu fais plutôt partie de cette seconde catégorie de personnes, donc j'aimerais te poser la question, quel a été l'élément déclencheur qui t'y a fait entrer dans cette seconde catégorie et quand ça a eu lieu ? L'élément vraiment principal déclencheur, c'était un moment où mon employeur de l'époque, malgré mes différentes demandes intelligentes de progresser dans l'entreprise et de pouvoir apprendre de nouvelles choses, monter en grade, etc., m'a refusé plusieurs fois des propositions qui moi me semblaient cohérentes et j'ai vraiment eu ce déclic que j'étais en train de déléguer à quelqu'un d'autre la gestion de ma propre vie, la gestion de ma carrière, la gestion de mes talents, la gestion de mes apprentissages et ce refus est vraiment apparu pour moi comme une évidence qu'il fallait que je reprenne ça en main et qu'il n'y ait personne d'autre mieux que moi qui pouvait décider ce qui était bon pour moi. Donc pour moi, c'était le déclencheur, donc ça a donné lieu à une démission. Je travaille comme ingénieur dans des grosses boîtes pharmaceutiques depuis plusieurs années. J'avais essayé un peu tous les tailles d'entreprises, des très très grosses multinationales, des start-up, etc. Vraiment, je cherchais un petit peu ce qui pouvait m'enthousiasmer en tant qu'employé. Et j'avais toujours eu en tête cette petite graine entrepreneurielle en me disant un jour j'aurai ma boîte, un jour j'aurai ma structure. Et ce refus-là a été vraiment un beau cadeau de la vie, même si au moment il était assez désagréable. Ça m'a permis de poser une démission. J'aime dire que j'ai viré mon patron et de créer la suite. Tu entreprends avec ta femme aussi. Est-ce qu'elle a eu aussi un élément déclencheur distinct ? Quelques mois auparavant, elle s'est mise en arrêt de travail. Elle travaille comme psychologue dans un hôpital dans le monde du cancer. Et elle a vécu ce que beaucoup de gens appellent un burn-out, même si selon ses propres mots, c'est un burn-out, voire pré-burn-out. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle s'arrête, mais ça n'a pris que 6 semaines, 8 semaines pour qu'elle puisse retrouver l'énergie, l'enthousiasme de faire autre chose. Et elle a développé une activité en tant qu'indépendante complémentaire. Elle a créé une consultation neuropsy en tant qu'indépendante. Moi, je l'avais poussé à ça à l'époque aussi pour créer un écosystème différent de juste aller pour un employeur. Et puis, ça a été pour elle l'occasion de faire ce premier pas et moi de me mettre comme consultant indépendant. Donc en fait, elle a continué à travailler comme psychologue, comme indépendante. Moi, je me suis mis consultant indépendant dans le pharma. Et on a fait une période de transition pour pouvoir se lancer ensemble, d'abord dans l'indépendance en termes de statut juridique de travail, et puis pour aller vers plus de liberté et d'indépendance financière par la suite. Oui, au final, il y a une cohérence en fait. Ça n'a pas été une reconversion à 100% dans le sens où ça a été une continuité dans ton domaine au début. Oui, mais avec énormément de nouveaux éléments. Je me suis formé à la PNL, Sandrine s'est formée au coaching, on a fait des séminaires un peu partout dans le monde. Donc, on a commencé à investir en nous et en cette reconversion assez tôt. C'est juste que c'était assez génial de pouvoir continuer à gérer des revenus avec du travail qu'on a l'habitude de faire, mais en tant qu'indépendant, ce qui permet de générer aussi des revenus bruts. Quand on est salarié, on touche du net. Quand on est indépendant, on touche du brut, ce qui permet de faire des dépenses déductibles. C'est un peu technique, mais c'est tout simple. Pour moi, c'est vraiment important de dire qu'on touchait de l'argent, qu'on pouvait investir après en formation, en voyage sans que ça vienne imputer notre net. Et du coup, ça a donné vraiment une période de deux ans de transition qui était vraiment idéale. Tu étais donc consultant, ta femme aussi. Tu t'es formée, donc ce que je comprends, en parallèle. Est-ce que tu arrivais quand même à bien gérer ton temps? Parce que ce n'est pas rien d'être à la fois, d'avoir cette activité-là et puis ce côté formation. Oui, dans le sens que j'ai tout de suite décidé de proposer mes services à des entreprises à trois jours semaine. Ce qui me laissait virtuellement deux jours, si on pense comme un employé avec des semaines de cinq jours. Mais une semaine, c'est sept jours, donc trois jours de travail pour quelqu'un d'autre. Ça fait quatre jours de travail pour moi, même si ce n'est pas du travail en continu. Mais donc, c'était quand même une prédominance au temps libre pour moi, quatre jours sur la semaine pour mon business, pour mon projet, pour notre blog. À l'époque, on a lancé un blog « J'entreprends ma vie ». On n'a pas tout de suite généré de l'argent sur le web avec ça, mais on a pris le temps de mettre les choses en place, d'organiser les premiers workshops, de faire nos premières ventes en ligne. Et puis, les choses se sont accélérées par la suite jusqu'au point où on a pu se dire, voilà, maintenant, c'est le temps de lâcher les missions de consultance. Et Sandrine, elle a mis un peu de côté sa consultation pour se consacrer au coaching. Ça s'est vraiment fait progressivement, finalement. Oui, oui. Vous aviez des enfants. Enfin, vous avez toujours des enfants, d'ailleurs. Oui, toujours là. Ils avaient quel âge à ce moment-là ? Laisse-moi réfléchir. Donc, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont 13 ans et 11 ans. À l'époque, c'était il y a environ une dizaine d'années déjà. Ouais, c'est ça. Donc, on avait un tout petit garçon d'un an ou deux, Édouard, et puis un enfant de 4 ans, je dirais. Ça n'a pas été trop compliqué, justement, d'entamer tout ça, toute cette transition avec des enfants en bas âge ? Pour moi, ce qui était compliqué, c'est que je travaillais comme un fou dans des grosses boîtes. J'avais beaucoup de voyages à faire et je ne voyais pas mes enfants, en fait. Chaque fois, je rentrais à la maison, il était 19h, 19h30. Les enfants, ils étaient déjà quasi au lit. Sandrine était un peu triste ou nette de me voir entrer tard. Puis le matin, il fallait les jeter à la crèche, partir travailler. Donc, le jour où on a décidé d'être indépendants, c'est aussi le jour où j'ai décidé de prendre les enfants à l'école, de libérer mes mercredis après-midi et qu'ils n'aillent plus à la garderie et de passer du temps de qualité avec eux. Donc, oui, ça a été difficile dans le sens que ça a installé des peurs. On a des petits enfants, il faut quand même assurer, il faut payer le loyer, il faut payer ceci, il faut payer le crédit et assurer tout pour la famille. Et en même temps, je gagnais très bien ma vie comme consultant indépendant, mieux que quand j'étais salarié, même en travaillant trois jours semaine. Donc, parfois, on se fait tout un film en disant, oh là là, salarié, c'est la sécurité. Ce que j'ai vu, c'est qu'en étant indépendant, travailler moins pour gagner plus, ça marche. Donc, il faut aussi mettre les choses en perspective et d'avoir du temps libre. C'est un cadeau extraordinaire pour pouvoir profiter de la vie, pouvoir s'inspirer, pouvoir apprendre, passer du temps en famille et entreprendre, lancer des projets, tester des offres et y aller. Quand c'est terminé cette transition en tant que consultant, donc si je comprends au bout de deux, trois ans, qu'est ce qui s'est passé ensuite? On avait développé un produit en ligne, un accompagnement sur trois mois, qui s'appelle J'entreprends ma vie. Et ça faisait au moins un an que je me formais aux stratégies de webmarketing. J'ai été accompagné par Martin Latulippe. J'ai été formé par Brandon Burchard aux Etats-Unis. Et j'étais vraiment sur cette zone que certains connaissent peut-être, de dire voilà, je sens que j'ai ce qu'il faut en main. Il faudrait que j'y aille, il faudrait faire des ventes, etc. Et je traînais un petit peu avec tout ça. Je suis un petit peu Monsieur Parfait aussi. J'en parle dans le bouquin, mais je voulais bien faire les choses. Et du coup, je procrastinais pas mal aussi à me dire oui, mais bon, si ça marche pas et si personne vient au webinaire et tchic et tchac, enfin tous les trucs qu'on peut se raconter. Et c'est en fait assez marrant que la boîte pour laquelle je bossais comme consultant a dû faire des réductions de coûts parce qu'ils étaient en difficulté sur leur propre plan commercial. Et donc, on était trois consultants qu'ils ont remerciés dans les deux mois, avec un préavis en disant voilà, au 31 du 12, désolé, vous faites du bon boulot, mais on ne peut plus se permettre de payer des consultants. Et donc là, je me suis retrouvé à un moment charnière où j'ai dû prendre une décision. Je me suis dit soit je retrouve un job comme consultant, je cherche une autre mission, pas un job, mais une mission, voilà. Ou alors, c'est le moment pour lancer notre business en ligne. Et comme tous les ingrédients étaient là, j'étais bien entouré à l'époque aussi avec des leaders de l'industrie qui sont des amis, des gens comme Yannick Allain, des gens comme Steve Doupeux. Je me rappelle, on s'était fait un petit mastermind en cachette à Paris juste entre nous pour s'entraider. Et moi, j'étais venu avec Sandrine en disant voilà, il faut lancer le truc, il faut faire de l'argent. Sinon, je vais devoir retrouver une mission, il faut rentrer des sous. Et j'ai posé une date avec eux pour un webinar. J'ai packagé une offre. J'ai trouvé des partenariats en affiliation. Plusieurs gros partenaires qui ont lancé le webinar avec moi. Et au final, on a réalisé 85 000 euros de vente en une semaine sur cette offre-là. Ce qui vraiment m'a complètement fait shifter en termes de perception de valeur. Voilà, c'était une année quasi de revenus qui pouvait tomber en une semaine. Bon, tout seul, sans devoir payer des gens et tout. Donc, juste Sandrine et moi, c'était vraiment un chiffre d'affaires qui me montrait que oui, c'est possible de gagner notre vie sur le web. Après, il a fallu livrer la marchandise, évidemment, pour faire des clients heureux, relancer. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et dix ans plus tard, je suis très heureux de dire que notre boîte, elle est toujours là, qu'on est cinq dans l'équipe et qu'il y a des challenges toujours, mais qu'on vit à cinq sur cette entreprise. Et c'est extraordinaire de se dire que c'est parti d'un moment de décision en se disant voilà, là, maintenant, il faut tester l'offre et on verra bien ce qui se passe. Tu n'avais plus le choix, en fait. Donc, tu t'es dit go. Il me restait une bouée de secours de me dire je retrouverai une mission. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui écoutent de créer une période de transition, quelle qu'elle soit, où on assure une base de sécurité financière qui ne nous met pas en détresse totale en cas de pépin. Ça, c'est ma perception. On parlait tout à l'heure juste avant le call de prudence. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'hyper prudent. Par contre, j'ai beaucoup de plans B. J'ai la croyance fondamentale qu'en cas de pépin, je trouve une solution. Ici, là, je suis en train. On est en train de regarder pour acheter une maison avec Sandrine. Et j'ai peur parce que c'est un gros montant parce que je ne sais pas si le crédit va tomber, mais j'ai quand même envie de faire l'offre, etc. J'ai peur et en même temps, je sais que la croyance, elle m'aide de me dire en cas de pépin, je trouverai des solutions. Je sens que je ne serai pas dans la merde. Et donc, c'est important que chacun puisse sentir ça pour soi. Qu'est ce que je fais pour ne pas me mettre dans la merde ? Donc, transition, assurer la sécurité. Et puis après, comme tu dis, c'est un trouver cet endroit où c'est comme si on n'avait plus le choix, mais on sait qu'on a un plan B. Je savais que je pouvais toujours retrouver une mission comme consultant. Et encore aujourd'hui, de temps en temps, je me dis le jour où ça ne marche plus. Je peux vendre mes services dans une grosse boîte en une semaine. Je trouve une mission, quoi. Et cette confiance-là, elle est importante parce que sinon, on a peur de se lancer, quoi. C'est ce qui est intéressant dans ce que tu partages, Nicolas, avec les dix ans d'expérience que tu as dans l'entrepreneuriat, c'est finalement cette peur de manquer et notamment cette peur de manquer d'argent avec cet achat que vous envisagez. Finalement, elle nous revient toujours, nous, en tant qu'entrepreneur. Elle nous revient toujours, toujours. Et je ne sais pas si tu penses la même chose, mais j'ai effectivement l'impression qu'on switch un peu plus facilement quand même. C'est-à-dire qu'on sait que cette peur, elle va revenir à chaque fois, mais qu'on arrive à traverser cette peur peut-être un peu plus facilement. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conscience. On n'est plus conscient de ce schéma de pensée de peur du manque. Donc, on peut plus facilement l'identifier avant de se retrouver en détresse psychologique. C'est-à-dire, OK, ça va aller, je l'ai déjà fait. Je trouverai des solutions. J'ai un réseau, etc. Donc, il y a tout ce qui vient rassurer. Mais je pense qu'il y a aussi à muscler. La notion du peur du manque, elle est très ancrée dans le salariat aussi, où on est souvent... Enfin, en tout cas, je parle en mon nom. Chacun a son expérience. Il y a des gens qui gagnent des très gros revenus. Mais en règle générale, je voyais pour moi, mes amis, mes collègues. On touche un salaire qui nous permet d'assumer notre train de vie la plupart du temps. Sauf exception. Mais en général, ça fait comme ça. Et du coup, on s'accroche à ça en se disant, si je n'ai plus mon salaire, alors je ne peux plus payer tel truc. Ou je n'aurai plus la possibilité de partir en vacances si je ne mets pas ça de côté. Et parfois, moi, je me rappelle à l'époque, j'essayais de mettre 10% de côté pour investir. Mais au final, ça fait des cacahuètes. Donc, ce qui, moi, m'a aidé, c'est d'avoir... Et je sais que tu es à la casquette aussi, tu accompagnes les investisseurs. À l'époque, on a fait un truc qu'on a fait sans trop réfléchir, qui était d'acheter un appartement tout pourri, le retaper et de vivre dedans pendant 10 ans. Et en fait, au moment où on l'a revendu, on a fait une assez belle plus-value. Où je me suis dit, tiens, ben voilà, en fait, là, ce qu'on essayait d'économiser en faisant des cacahuètes, c'est peanuts. Et à la limite, ça partait chaque fois dans des imprévus ou dans des voyages parce qu'on aime bien voyager. Donc, je n'ai jamais réussi à mettre un seul euro de côté. Par contre, là, il y avait une espèce d'épargne forcée plus plus-value. Et ça, c'est important aussi quand on est entrepreneur. Je pense, c'est de voir comment est-ce que dans la sphère privée, on peut gérer son argent intelligemment. Moi, j'ai l'impression d'avoir assez mal géré pendant au moins 30 ans. Les dix dernières années, un petit peu mieux. Mais là, je sens que je suis à l'aube de mes 40 ans et que maintenant, il y a un vrai plan, en fait, à faire sur les 20, 25 prochaines années. Pour que tout ne dépende pas uniquement du business, quoi. C'est-à-dire, OK, si en cas de pépin, il y a des ressources, il y a des revenus passifs éventuellement, il y a des investissements qui sont faits. Et donc, de trouver cet endroit où la peur du manque n'a plus vraiment lieu d'être. C'est pour ça que je raconte ça, cet endroit où on se dit là, je ne risque pas grand-chose. Je ne suis pas dans l'abondance. Je ne suis pas sur mon yacht. Enfin, si, je suis dans l'abondance, mais pas besoin d'avoir un hélicoptère et un yacht pour me sentir riche. Être riche, c'est pouvoir payer ce qu'on a envie de faire et de se sentir suffisamment en sécurité et d'avoir plus qu'il en faut déjà, en fait. J'aborde souvent le concept de diversification de revenus. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu appliques aussi dans ta propre vie ? Oui, ça a bien marché pendant deux ans avec le bull run des cryptomonnaies. Là, je me suis bien amusé. C'était facile vu que ça ne faisait que monter. Donc, j'avais l'impression d'être le roi du pétrole. Maintenant, ça s'est cassé la gueule de 70%, 70%. Donc, j'ai été intelligent dans la manière de gérer le capital. Donc, je n'ai pas perdu, mais j'ai eu des revenus passifs, mais qui ne sont pas stables. C'est-à-dire que pendant deux ans, je me suis payé des plus-values. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris des cryptomonnaies parce que c'est très volatile, c'est très violent. Pour quelqu'un comme moi aussi et qui n'est pas toujours à l'aise avec l'insécurité, c'est vraiment un challenge avec les cryptomonnaies parce que ça part dans tous les sens. Mais j'ai compris qu'il y avait moyen de faire travailler l'argent. Donc, j'ai appris aussi comment gérer intelligemment ce qu'on appelle le money management. Donc, je gérais un capital et de voir qu'est-ce qu'on met à risque, qu'est-ce qu'on crée comme plus-value. Et puis, j'ai surtout vu les gros, gros pièges, quoi. J'ai vu les pièges de l'appât du gain. C'est-à-dire que quand ça ne fait que monter, à un moment, on se dit, ça y est, je suis le roi du pétrole, je laisse. Et demain, je suis millionnaire. Et c'est à ce moment précis où on se prend une claque dans la gueule et où tout le monde croit qu'ils vont être millionnaires et puis on se fait rincer. Donc, j'ai appris ça. Et alors, tout ce qui est fear of missing out, c'est le fait, en anglais, on dit le FOMO. Donc, la peur de manquer une opportunité. J'ai appris à me calmer par rapport à ça et ne pas sauter dès que je vois un truc qui... Ah, ça a l'air génial. Et puis, en fait, on investit au plus mauvais moment parce que tout le monde en parle déjà. Donc, je ne suis pas très bon encore dans tout ça, mais je sais que ça vient compléter l'entrepreneuriat, quoi. Il y a mon business, l'équipe, la viabilité. Ça fait dix ans et je compte bien être là encore dans dix ans, quinze ans, vingt ans. Et puis, il y a les finances personnelles et les deux vont de pair pour calmer l'insécurité et avoir plus de leviers d'action pour avoir un impact positif. J'avais envie de parler aussi de voyage parce que dans ton livre, tu nous évoques ce projet de tour du monde que tu as fait. Enfin, ce n'est pas été... Tu l'as réellement réalisé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? C'est intervenu, j'ai l'impression... Tu étais déjà entrepreneur. Tu as eu ce déclic aussi, une prise de conscience. Je veux faire le tour du monde. Est-ce que tu peux nous en partager un peu ? Oui, c'est ça. Donc, ça faisait environ deux à trois ans qu'on faisait tourner le programme J'entreprends ma vie. Ça commençait un petit peu à s'essouffler pour moi dans la manière de vivre cette expérience entrepreneuriale. Besoin de nouveautés, etc. Et puis surtout, je voulais incarner pleinement c'est quoi entreprendre sa vie. C'est aussi... C'est peut-être créer une entreprise, mais c'est surtout au service de sa vie et de créer quelque chose qui fait du sens. Et là, avec nos deux gamins, on se disait voilà, ce serait chouette de leur montrer le monde, de pouvoir s'ouvrir à d'autres cultures, de voyager avec eux. Puis, on a un business sur Internet qui nous permet de le faire à distance. Ce serait bien qu'on puisse vraiment démontrer et incarner cette autre façon de vivre. Et c'est marrant parce qu'au début, ça paraît être un rêve et puis au moment, ça devient une réalité. Donc, on était effectivement en voyage. On continuait à faire tourner notre entreprise. On continuait à gagner notre vie, peut-être un peu moins parce qu'on travaillait beaucoup moins. Donc, il y avait moins d'opportunités de vente. Mais globalement, on avait amplement ce qu'il fallait pour vivre à Bali, en Inde, en Thaïlande. La vie est beaucoup moins chère là-bas. Donc, on avait un chouette train de vie avec les enfants. Notre business en ligne. Parfait. Bon, après, il y a eu quelques épisodes dont je peux parler, mais plutôt de gestion, moi, de ma peur du manque. Donc, ça n'a pas été tout rose. C'est-à-dire que je me suis pas mal effondré psychologiquement en arrivant à Bali. Donc, au moment où on est parti, pendant un an, j'ai préparé ce voyage. Mais surtout, j'ai préparé le terrain au niveau de l'entreprise pour être prêt à partir. Ça veut dire aussi dans la gestion de l'équipe, la gestion des finances. Tout devait être pensé pour pouvoir partir. Et bref, voilà, moi, j'ai pété un câble parce que j'étais dans mes peurs. Je les ai contenus sous un couvercle pendant un an en me disant on part, on part, on part. Et puis, quand on est parti, le truc a lâché, le couvercle a sauté et je me suis effondré. Ça a duré quand même quelques longues semaines, je pense six semaines, huit semaines de véritable crise d'angoisse. Donc, ça ne m'était jamais arrivé à ce point-là. Donc, un cercle vicieux aussi avec des médicaments que je prenais, des anxiolytiques qui m'ont un peu tiré vers le fond. Donc, voilà, c'était une expérience très personnelle, mais je le raconte dans ce bouquin parce que je pense que beaucoup de gens vivent cette illusion de je vais réaliser un rêve et ça va être génial. Et en même temps, il y a le prix à payer et ça doit se faire en conscience. C'est-à-dire que quand on crée un écart trop grand entre la vision et notre capacité interne à gérer les émotions qui vont avec, alors on peut créer de la distorsion, on peut créer de la souffrance. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réaliser ses rêves, ça veut juste dire de sentir à quel endroit on doit grandir nous pour être la personne qui réalise son rêve. Et moi, j'avais trop tiré en fait, la vision était trop grande par rapport à qui j'étais à ce moment-là. Et donc, j'ai profité de ce voyage pour me réaligner, pour me guérir, pour aller voir des chamans, des guérisseurs, faire des rituels dans tous les sens. Et du coup, ce voyage est devenu très fortement spirituel, ce qui n'était pas l'intention initiale, mais c'est pour ça qu'on était vers l'Inde, puis la Thaïlande, puis le Bhoutan, Bali, qui est aussi une terre extraordinairement spirituelle. Et donc, c'est un voyage qui est devenu un voyage de quête de retour à soi, ce qui convenait très bien à Sandrine aussi. Les enfants, ils ont grandi dans cette idée d'ouverture à la spiritualité, ce qui était quelque chose de nouveau pour notre famille. Et donc, tout s'est bien mis au final. Et ce voyage a été la démonstration que tout est possible. Parce que quand on revenait, les gens nous disaient alors, ça va le retour à la réalité ? C'était la réalité. C'est ce que tu partages dans ton livre, j'ai beaucoup aimé cette réflexion. Mais c'est comme ça pour vous tous et vos projets en fait. Si vous faites un truc de fou, ce sera votre nouvelle réalité. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas la réalité des autres que ce n'est pas vrai. C'est juste votre vérité, votre réalité. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on est tous capables de créer une nouvelle réalité qui nous convient, qui nous ressemble, mais qui crée aussi la distorsion avec le monde extérieur qui nous renvoie que ce n'est pas vrai. On ne peut pas vivre toute sa vie autour du monde. Alors que oui, on aurait pu rester. Ça marchait. On est rentrés pour nos raisons parce qu'on aime notre famille, parce qu'on voulait remettre les enfants à l'école, parce que la Belgique a plein d'avantages. Quand on vit à 40 degrés en Inde, on est content de revenir à 20 degrés en Belgique. Tout est possible. Il faut juste savoir ce qu'on veut, mettre les ressources en place et puis oser se réaligner à l'intérieur pour que notre identité soit alignée avec la vie qu'on veut vraiment vivre. Et c'est ça le travail à faire. Quel est le livre que tu conseillerais? Alors, il y en a deux qui me viennent. Il y a l'alchimiste. On le cite souvent, mais c'est pour moi la métaphore de ce qu'on a vécu en voyage, de partir à la recherche de son trésor intérieur et revenir en comprenant que le trésor, il est quelque part caché en nous. Donc, cette métaphore-là de transformer l'ombre en lumière et de se guérir en chemin et d'utiliser le voyage comme un catalyseur pour devenir la personne qu'on veut être. C'est un livre qui me parle énormément et que j'ai déjà lu plusieurs fois. Donc, l'alchimiste de Polo Coelho. Pour moi, là, on touche au cœur de ce qu'est l'entrepreneuriat et le développement personnel à travers une histoire qui est un récit initiatique. Il y a un deuxième que je fais lire à mon fils en ce moment, qui est l'homme le plus riche de Babylone. Je trouve que c'est un beau petit récit aussi, un récit sous forme de récit initiatique sur la gestion des finances personnelles. Et je ne sais pas si tu l'as lu, probablement que oui. Oui, je l'ai lu il y a longtemps, mais tu me donnes l'idée, effectivement, de le partager à mes enfants. Ouais, je crois que c'est chouette à lire avec les enfants. Quelle est la citation du mantra qui t'inspire le plus en ce moment ? Il y a un mantra indien que je récite régulièrement, qui est Loka Samasta Sukino Bavantu. On en a fait une chanson. C'est un mantra qui signifie « Puissent tous les êtres de tous les peuples vivre libre et heureux ». Je trouve que ces mots vont bien ensemble. Libre et heureux, c'est la quête de tout le monde, en fait. On peut voir ça comme quelque chose d'un peu cul cul, mais en même temps, c'est tellement profond de trouver la liberté, qui est tant de la liberté intérieure qu'extérieure, parce qu'on peut être libre extérieurement si on est prisonnier de nos pensées, de nos angoisses, de nos croyances. On a une vie de merde. Et Mandala, qui était en prison, il disait « Je suis libre parce que je suis libre à l'intérieur ». Donc, il y a vraiment cette notion de trouver la liberté intérieure et extérieure. Et puis, être heureux, c'est la quête ultime de tous les êtres, qui est de trouver cet espace de bonheur qui, pour moi, au plus j'avance dans la vie, au plus je me rends compte que c'est vraiment dangereux de calquer notre modèle du bonheur sur ce qu'on voit à l'extérieur de nous, de ce que les autres gens vivent ou des projections qu'on se fait des autres. « Ah, elle, elle est certainement très heureuse parce qu'elle a trois enfants magnifiques » ou « Elle, elle est heureuse parce que son mari est riche » ou « Lui, il est heureux parce que ceci, parce que ça ». On fait des hypothèses qui sont totalement dénués de sens parce qu'on n'est pas dans les émotions de la personne. Et ce qui fait qu'on est heureux, en fait, c'est les émotions qu'on vit au quotidien. Et quand j'étais à Bali, j'étais en train de vivre mon rêve, mais j'étais malheureux. Pourquoi ? Parce que je vivais des émotions de peur, d'angoisse, de manque. Et en Inde, on était dans un petit ashram avec une vie un peu abominable en termes de confort, mais j'étais très heureux parce que je me sentais libre. Donc, travailler sur cette notion de liberté et de bonheur, et donc ce mantra qui invite tous les êtres de tous les peuples à pouvoir vivre libre et heureux, c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour tous les clients qu'on sert, pour tous les gens qui viennent à nous, pour les gens qu'on retrouve en salle, en séminaire, en conférence. Je pense que c'est une belle intention à poser pour le monde, surtout maintenant. Pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais des conseils à délivrer à des parents qui, comme toi Nicolas, sont dans ce tournant de leur vie et qui veulent l'entreprendre, mais qui sont encore bloqués par leurs peurs ? Moi, il y a un premier conseil, il ne va peut-être pas plaire à tout le monde, ça dépend vraiment des tempéraments, mais moi, ça marche souvent, c'est de parler un maximum. Quand on a un projet, en parler. Et c'est en parler avec les enfants, en parler avec le conjoint. Nous, on organisait des réunions en famille, même, ils étaient tout petits. On disait, ok, projet tour du monde, tour de table, où est-ce qu'on en est de 0 à 10 par rapport à la décision ? Quelles sont les peurs de chacun ? Et moi, j'exprimais clairement mes peurs, mes stress. Et on pourrait se dire, non, mais les parents doivent être des piliers pour les enfants, etc. Moi, ça m'a toujours aidé de dire les choses parce que du coup, on a deux types de feedback. On a du feedback interne. Quand on exprime à quelqu'un quelque chose, on sent directement si c'est vrai ou si on est en train de se raconter des conneries. Alors que quand on est dans notre tête, on n'a pas le même feedback. C'est quand on l'exprime, vous l'avez peut-être déjà vécu, on a une idée en tête, ça tourne dans tous les sens. Puis au moment où on l'exprime à quelqu'un, ça devient clair, par exemple. Ou bien on change tout d'un coup le point de vue parce qu'on est face à quelqu'un et du coup, on est en train d'auto-tester l'idée. Donc ça, c'est très important. Et on reçoit du feedback externe aussi. Vous savez que les gens à qui on en parle viennent nous donner du feedback, qui peut être du feedback chiant. Ça peut être des gens qui veulent nous protéger en disant, non, ne fais pas ça, tatata. Mais il peut aussi y avoir des vrais cadeaux, des gens qui nous donnent d'autres idées, qui nous mettent en contact avec quelqu'un d'autre, qui nous invitent à aller voir tel livre. Voilà, donc parler un max, quoi. Si vous avez un projet, si vous avez une envie. Mais déjà, il y a deux attitudes à adopter. C'est soit la mettre dans un tiroir en disant, je verrai ça plus tard. Et puis, un jour, on est sur son lit de mort en disant, bon, dommage. Soit c'est tester l'idée. Il n'y a pas 40 000 chemins, en fait. Donc moi, je suis plutôt favorable à tester l'idée, même si c'est inconfortable. Et puis, d'en parler un max parce qu'on prend du feedback. Et c'est peut être ça le mantra aussi, parce que l'autre, il était un peu philosophique. Moi, la vraie phrase que je me dis souvent, c'est quand on fait des trucs, qu'il se passe des choses, tu vois. Si on fait rien, il se passe rien, ça, c'est sûr. Mais voilà, ici, par exemple, je parlais tout à l'heure d'acheter une maison. On peut prendre juste une minute pour ça, mais c'est une belle métaphore de n'importe quel projet, en fait. C'est à un moment donné, je me dis OK, on a une envie d'investir dans l'immobilier, d'acheter une maison. Recherche sur Internet. Là, il y a une annonce. Je dis à Sandrine, ah tiens, regarde ici une maison, mais elle a l'air toute pourrie, il faut tout refaire. Mais le prix me semble intéressant par rapport au lieu. Donc, il y a une opportunité, il y a une idée, il y a une pensée. Ça, ça va mûrir pendant quelques heures, pendant quelques jours, parfois plusieurs mois pour certains. Dans l'immobilier, on n'a pas le temps, mais voilà, il y a un projet qui mûrit dans la tête. Et puis après, qu'est ce qui va se passer? La vraie question, c'est qu'est ce que je pose comme action? Ici, dans cet exemple très simple, c'est facile. C'est appeler l'agence ou appeler le propriétaire et demander une visite. C'est une action. Et quand on fait des trucs, il se passe des choses. C'est-à-dire que si je vais visiter, après, j'ai un feedback externe qui est quelle est la maison, la récolte d'informations. Puis surtout, un feedback interne, c'est comment je me sens ici? Est ce que j'ai envie de l'acheter ou pas? Après, une fois qu'on a eu ce feedback, on remouline dans notre tête et on se dit OK, quelle est la prochaine action? Je fais une offre, par exemple, ou j'appelle mon banquier pour voir ce qui est possible. Et les actions, elles ont naturellement, elles suivent par d'autres actions. C'est une loi naturelle de l'univers. C'est Einstein. Action, réaction, c'est une loi de l'univers. Donc, c'est quand on fait des trucs qui se passent des choses. Donc, restez pas dans votre tête, quoi. Je terminerai là-dessus. Posez des actions alignées. Prenez du feedback interne et externe. Et la vie va dérouler son tapis rouge si c'est pour vous. Et si ça le fait pas, si à un moment, on se prend une claque, c'est que c'était pas la bonne direction et on en prend une autre après. Mais rester dans sa tête, c'est le moins bon déplon, en tout cas. Merci Nicolas. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ? Sur quel site ? Oui. Alors, on a un site qui est jentreprend ma vie.com. Et alors, on a créé un espace qui s'appelle Le Village, qui rassemble des entrepreneurs, des gens qui veulent entreprendre leur vie, des gens qui travaillent autant sur leur développement personnel qu'entrepreneurial. Donc, vous trouverez votre chemin sur jentreprend ma vie.com, rejoindre Le Village. Il y a toutes les explications et c'est un écosystème vraiment cool pour ceux qui veulent se lancer. Merci à Nicolas De Vic pour ce partage tout en authenticité et à cœur ouvert dans cette quête de sens et de liberté. J'ai particulièrement aimé l'approche sécuritaire qu'il a eue en tant que parent. En fait, on a vu qu'il ne s'était pas lancé du jour au lendemain en tant que nomade digital à la conquête du monde. Tout s'est construit petit à petit aux côtés de sa famille. On a vu que Nicolas avait fondé avec sa femme le mouvement « J'entreprends ma vie » et vous retrouverez le lien dans le descriptif de ce podcast ainsi que les livres qu'il a cités. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à ajouter 5 étoiles. Cela permettra ainsi à d'autres parents de découvrir ma chaîne, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour être averti du prochain épisode. Nouveau tournant, un podcast produit par Christelle Chetkoski. Sous-titrage Société Radio-Canada